Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo de présentation dans laquelle je vais avoir l'occasion de vous faire découvrir le tout nouvel ampli à transistor de chez FES Audio. Je veux parler du Taurus. On lance le jingle, on en reparle dans un instant. Pas mal de choses à dire sur ce nouvel amplificateur de chez FES Audio qui est donc un amplificateur intégré. Je rappelle pour les novices qu'un amplificateur intégré est un amplificateur qui est donc présenté sous la forme d'un seul appareil et qui va donc avoir la fonction pré-amplificatrice et amplification dans un seul boîtier, à contrario des éléments séparés type pré-ampli, bloc de puissance, voire pré-ampli et bloc modo. Donc la gamme Taurus, c'est une gamme d'amplificateurs intégrés qui font 2 x 90 watts, donc largement suffisant pour alimenter une large majorité des enceintes du marché. C'est un amplificateur qui peut gérer quasiment toutes les enceintes qu'on propose au magasin sans aucune difficulté. Donc c'est un ampli qui est assez péchu, 2 x 90 watts. Je rappelle que c'est bien souvent largement suffisant pour alimenter les enceintes qu'on peut retrouver chez les particuliers. Les puissances de 200, 300, 500 watts, 1000 watts n'ont strictement aucun intérêt puisque c'est des choses qu'on va retrouver dans le monde de la sonorisation, dans les fêtes foraines, ce genre de trucs. Chez un client lambda comme chez vous et moi, ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est un format ici, comme vous pouvez le constater, un format standard. Donc ça veut grosso modo dire qu'il va faire 40 cm de large avec des ouïes d'aération sur le dessus. C'est un appareil qui ne chauffe pas énormément. Vous avez ici, voyez-vous, le bouton de volume. Vous avez donc le bouton d'allumage, la sortie casque et ici toutes les entrées possibles et imaginables. Je vais y en reparler dans un instant. Il y a trois modèles chez Taurus. Il y a le modèle 50-40, le modèle 50-50 et le modèle 50-60. Il y a deux façons de voir les choses, deux philosophies apportées par FES audio pour les amplificateurs ici. Vous avez les gens qui souhaitent un appareil absolument complet. C'est le 50-60, c'est le modèle qui est full option. Vous avez de l'entrée phono, vous avez de l'entrée numérique, vous avez de l'entrée USB, vous avez de l'entrée optique, vous avez tout un tas de choses. Je vais y revenir après dans la présentation des connectiques. Mais pour les gens qui ont déjà éventuellement un streamer ou des sources de diverses natures, vous pouvez avoir également le modèle sans option qui est le modèle 50-40 qui est lui un amplificateur intégré pur avec trois entrées, point final. Donc si vous êtes déjà par exemple propriétaire d'un streamer et d'une platine vinyle, vous pouvez tout à fait vous orienter vers le modèle de base. Rien ne sert de dupliquer les sources. Vous allez en quelque sorte payer des fonctionnalités qui ne vont pas vous intéresser. Donc c'est un appareil qui est disponible dans une finition silver et dans une finition black, tout à fait conventionnel. Donc ici vous voyez sur l'entrée numéro 1, vous avez une, deux, trois, quatre entrées analogiques. Donc sur lesquelles vous pouvez brancher un streamer, une platine CD, une platine vinyle ici sur l'entrée numéro 4 par exemple. Vous avez ici donc les branchements pour brancher, comment dirais-je, les borniers pour brancher vos enceintes. Vous avez sur le Taurus 5060 trois entrées numériques. L'USB qui vous permet de relier donc un ordinateur pour faire du streaming via des plateformes qu'on peut utiliser, Cobus, Deezer, Spotify, etc. Ou alors même des fichiers que vous avez en local déjà dans votre ordinateur. Une entrée SPIDF ou Toslink ou Optic au choix qui vous permet de brancher votre télévision. Avoir le son de la télé sur son ampli c'est quand même assez extraordinaire puisque ça vous permet d'avoir le son de vos films, le son de vos reportages, le son de vos clips musicaux sur vos enceintes. Ça n'a évidemment rien à voir au niveau du son que le son de la télévision qui est absolument merdique, c'est pas la peine de dire autrement. Et ensuite vous avez une entrée qui est coaxiale, une entrée coaxiale qui va vous permettre de pourquoi pas upgrader un convertisseur existant, une source existante, un streamer. Vous pouvez attaquer directement ici en digital out un convertisseur intégré donc dans le module 5060. Vous avez aussi la possibilité, c'est une fonctionnalité qui ne sert pas forcément beaucoup mais elle existe sur cette machine, pré-amp in, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait chanter la partie pré-amplification pour l'externaliser. Ça n'a pas d'intérêt chez Grand Monde mais c'est une fonction qui existe. Ensuite vous avez du tap out et du sub out pour un caisson de basse. Il y a également sur le 5060 la possibilité d'écouter la musique en Bluetooth avec la toute dernière version, à savoir le module 5.0 qui compresse vraiment très très peu. C'est une écoute assez surprenante. Alors moi ce que je voulais faire avec vous, c'est donc vous faire un tour d'horizon sur cette machine avec cette télécommande ici qui est également très intéressante. C'est une petite télécommande miniature fabriquée en métal et qui permet de piloter son appareil à distance directement dans un petit format, pas une grosse télécommande épouvantablement moche qu'on peut retrouver à droite à gauche. Il y a également un effort qui a été fait. Vous savez que les vibrations ce n'est pas du tout bon pour les appareils. L'appareil est monté sur silent block, c'est-à-dire que vous avez quatre spikes en caoutchouc qui permettent d'éliminer les vibrations et qui mettent l'appareil entre guillemets sur silent block pour réduire au maximum les vibrations parasites au bon fonctionnement des appareils. Alors il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Moi personnellement, je ne suis pas un grand fanatique du transistor. Je ne suis pas un grand fanatique du transistor. Je suis assez amoureux du tube. J'ai la chance d'avoir deux systèmes à la maison, deux beaux systèmes à la maison, un système de séjour et un système de bureau. Sur mes deux systèmes, j'ai toujours privilégié le tube puisque j'estime que le tube apporte un supplément d'âme, une musicalité qu'on a du mal à retrouver sur du transistor ou alors sur du transistor très très haut de gamme où là on va retrouver les timbres, on va retrouver la dynamique, on va retrouver tout ce qu'on a sur le tube, sur des transistors qui sont très très chers, mais sur du transistor entre guillemets pas trop cher puisque là on parle d'appareils qui vont démarrer à 2390 euros pour le plus petit jusqu'à 1800 en gros pour le modèle full option avec le DAC, la télécommande, le phono, etc. J'ai été agréablement surpris et je n'étais pas parti pour en acheter des quantités importantes puisqu'on s'est dit après tout le métier de base de FES Audio c'est de fabriquer du tube. Donc je ne vois pas pourquoi le transistor, c'est deux philosophies d'écoute complètement différentes. Mais on a tous été surpris dans l'équipe et même des clients primo-accédants on va dire de la qualité de cette machine en termes de transparence, en termes de timbre. On a reproché beaucoup aux amplificateurs d'être un petit peu sécos, un peu raides, un peu analytiques, quelque chose qui ne module pas vraiment, des choses qui sont un petit peu caricaturales et tout ça. On n'a absolument pas retrouvé ces choses-là sur le torus. Alors les carrés, oui c'est aussi très important, il faut que je vous le dise, que vous preniez le 50-40, le 50-50 ou le 50-60, la musicalité est rigoureusement la même, c'est les mêmes schémas, les mêmes transphos, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on a été très très surpris par la qualité intrinsèque de cette machine. C'est un appareil qui n'est pas extrêmement puissant, donc ça ne dénature pas les timbres, ça ne déchire pas les timbres. On a vraiment une belle spatialisation, c'est vraiment quelque chose qui marche, en tout cas pour un intégré, à un peu plus de 1000 euros pour le premier modèle, vraiment très très bien. On a été très très satisfait de la performance de cette machine, qu'on a testé sur des ensembles, des configurations avec des enceintes relativement haut de gamme. Je pense par exemple aux grands CHLM qui sont juste à côté de moi. Je me suis dit, bon, c'est bien sympathique, avec un petit 2x90 watts à un transistor d'entrée de gamme, on va dire, ça va fonctionner, mais bon, ça ne va pas non plus, à mon avis, faire de miracles. Ben si, ça fait des miracles, ça marche franchement très très bien. J'en ai vendu pas mal à des clients qui m'ont dit, effectivement, pour un transistor, c'est relativement doux. On sent quand même que ça a été fait par des gens qui sont des fans de l'écoute à tube. Ça s'entend. Il a été paramétré, il a été fité, ce truc-là, pour correspondre à une écoute, pour aller vers une écoute qui va nous rapprocher quand même de façon assez importante du tube, mais avec une pêche. Alors pourquoi avoir fait un amplificateur à transistor ? Il y a un client qui m'a posé la question sur le chat hier. Il m'a dit, Nicolas, pourquoi chez FES, il s'amuse à faire du transistor, alors que c'est un fabricant de tube au départ. C'est vrai, c'est un fabricant de tube. Ce n'est pas seulement un fabricant de tube. Chez FES Audio, c'est surtout la maison mère Toroïdi, c'est surtout chez FES Audio, chez Toroïdi, un fabricant de transformateurs. Le transfo que vous avez à l'intérieur, c'est un transfo FES Audio. Ce n'est pas un transfo qui a été acheté à droite à gauche, c'est un transfo FES Audio. C'est leur cœur de métier de fabriquer des transformateurs d'excellente qualité. Et bien entendu, le transformateur, son rôle dans l'efficacité, dans la musicalité d'un appareil est entre autres très important également. Et puis, vous avez des gens, il faut quand même le dire, moi j'ai deux amplis à tube à la maison, donc je peux en parler. Un tube, c'est toujours un peu plus embêtant. Un tube peut péter. Un tube, on peut parfois être amené à le remplacer. Un amplificateur à tube, d'une manière générale, tombe plus facilement en panne. Alors, ce n'est jamais méchant, mais un tube peut claquer. Vous pouvez avoir un tube qui rougit. On n'en a pas forcément sous la main, il faut en commander un. Il y a une certaine partie de la clientèle audiophile qui n'est pas, entre guillemets, prête à aller vers ce genre de produit. Même si c'est plus musical au bout du bout, ça c'est certain. Il n'y a rien à redire là-dessus. On entend quand même les limitations du dispositif d'un transistor. Mais celui-ci, j'ai trouvé que réellement, il avait un son qui n'était pas habituel et qui n'était pas commun. Donc, ça va permettre aux clients qui veulent partir sur des choses intégrées qui ne consomment pas beaucoup, en consommation électrique aussi, d'avoir la musique. On va dire que c'est en plus, pour dire les choses plus simplement, ça va être un excellent compromis pour les gens qui veulent de la compacité, de la polyvalence, de la musicalité, et ne pas avoir à remplacer éventuellement des tubes dans le temps. C'est quelque chose qui va être pour cette clientèle-là. Ça fonctionne bien au niveau des associations sur du pylône audio. Ça fonctionne très bien sur du limo audio, sur du coelisse aussi. On a testé ça sur des paretos, ça marcherait très bien, sur des choux, sur des paretos slim, sur un nouveau produit qu'on va sortir qui s'appelle la Black Mamba. Ça, je vais vous en parler aussi dans une prochaine vidéo. On n'a pas détecté de limitations concrètes pour ce produit. Au niveau de la musicalité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bon. Mon collègue François l'a testé chez lui également. Je l'ai testé à la maison, mon père aussi, dans différentes configurations, dans différentes acoustiques. C'est un ampli qui est doux, mais pas ennuyeux. C'est un ampli qui a une holographie qui est très intéressante. C'est musical, ça joue bien. C'est un ampli qui sonne bien, vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est une machine qui pèse son poids, qui est relativement bien foutue. Donc on est sur un capot ici en tôle plié, avec une espèce de peinture un peu industrielle, vous savez, légèrement granulée. C'est magnifiquement bien fini, c'est très bien emballé. Ça marche très bien. Donc vous avez ici les touches sensitives. Et ensuite, vous avez donc la télécommande qui vous permet, contrairement aux amplificateurs à tube, puisque ça, ce n'était pas possible chez FES Audio, vous avez le bouton d'allumage, la sélection des sources, et évidemment, le bouton de volume. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada